... Bienvenue encore, chers abonnés, dans notre chaîne de formation gratuite. Achille Geoffroy Ossiala, analyse programmeur, votre ami de tous les jours. Notre exercice de ce jour porte sur les méthodes d'études de relations informatiques des systèmes d'entreprise MEISE. Nous partons donc de cette facture, d'une société anonyme de fabrication des produits, telle que vous voyez ici. Voilà, société anonyme de fabrication des produits. Donc, c'est une société à responsabilité limitée, qui a un capital donné, et qui est logée dans une adresse donnée aussi, 12 rue X. Par exemple, dans un pays donné, il s'agit bel et bien d'une facture, nous venons de le dire. Alors, dans ce champ-là, nous avons le numéro de la facture, nous avons le numéro du client, nous avons la date, donc la date où la facture a été édité. Nous avons, dans ce champ-là, l'adresse du client, adresse du client, nous avons ici le tel téléphone du client, nous avons là le nom du client, donc l'acheteur. Alors, dans la partie basse, nous avons ici la référence de tous les produits que l'on a vendus, qui doivent apparaître sur cette facture. Donc, la référence est là, nous avons la référence, nous avons la désignation, la désignation, donc libérée, il s'agissait de quoi ? Nous avons ici le prix unitaire, prix unitaire, nous avons la quantité achetée, nous avons enfin le montant total payé. Par exemple, pour la farine, nous avons la référence F001, farine, le prix unitaire, c'est 3500, et le client, on a acheté 10 comme quantité, alors le montant total, c'est 35000 francs. Alors, le net à payer pour les deux produits, ça y est là, voilà, notre étude sera focalisée sur cette facture que vous voyez ici, quelles sont les questions posées, quel est le travail à faire sur cette facture ? Voilà, donc, dans notre facture qui est là, il va falloir qu'on essaye d'extirper de cette facture les différentes informations qui vont nous permettre de faire ce dictionnaire de données. Donc, on nous a demandé. Alors, nous sommes ici, d'abord, sur la première partie. Il s'agit des informations qui concernent cette société-là. Bon, donc, ces informations sont à écrire ou bien à mettre sur les états, sur la facture directement. Alors, ici, dans le deuxième cadre, nous avons le numéro de la facture. Nous avons, nume facture, numéro facture. Numéro facture. Ce numéro-là aura quel type ? Alors, donc, c'est alpha numérique. Quand c'est alpha numérique, donc, c'est texte. On écrit texte. Alors, puisque nous parlons de la facture, l'entité, c'est quoi ? C'est facture. Deuxièmement, toujours dans ce cadre-là, on nous parle du numéro du client. Le numéro du client. Donc, numéro client. On écrit de façon abrigée parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Alors, le numéro aura également pour type texte. Texte. Alors, l'entité, c'est quoi ? Il s'agit du client. On parle du client ici. Ce n'est plus la facture, mais c'est le client. 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 Troisièmement, ici, nous voyons la date. Il s'agit de quelle date ? C'est la date de la facture. La date où la facture est édité ou bien est imprimée. Alors, donc, date. Date facture. Date facture. Le type, ici, c'est date. Ici, le type, c'est date. Il s'agit, on parle de la facture, bien sûr. Donc, c'est la facture. Facture. Quatrièmement, on va passer maintenant dans ce cadran-là. Dans ce cadran. On nous parle de l'adresse. Adresse client. Donc, adresse client. Donc, adresse. On va également abriger, comme là-bas. Adresse client. L'adresse client. Alors, vous savez que dans une adresse, par exemple, 12 rues, ainsi de suite, à la fois, il y a des nombres, il y a des lettres. Donc, on prend texte. Parce que ce type-là accepte les lettres alphabétiques. C'est-à-dire que dans ce type de champ-là, le type de champ texte accepte à la fois les numériques et les lettres alphabétiques. Voilà. Mais puisqu'on parle du client, l'entité, c'est quoi ? C'est client. Cinquièmement, toujours ici, téléphone client, tel client. Téléphone, client. Téléphone. Alors, vous savez que un numéro de téléphone peut avoir plusieurs caractères. Donc, pour le téléphone, on prend également texte. Il s'agit du client. Sixièmement, ici, on parle du nom client. Nom client. Nom du client. Alors, le nom, on sait que c'est le texte. Parce que c'est constitué des lettres alphabétiques. C'est pour le client. Septièmement, nous venons ici. Voilà. Nous avons la référence, la référence produit. Référence produit. Voilà. La référence là, ce n'est plus pour la facture, mais la référence là, c'est pour les produits qui sont là. Donc, ref produit. Ref produit. Référence produit. Alors, nous, nous notons tous que cette référence là est composée à la fois des lettres et des nombres. Donc, on prend texte. Il s'agit de quelle référence ? C'est une référence de produit. Donc, l'entité, c'est produit. Donc, il doit y avoir une entité produit. Entité produit. Huitièmement, ici, nous avons la désignation. désignation de quoi ? C'est la désignation des produits. Dési, j'abrège, produit. Désignation de produit. Donc, texte aussi. Il s'agit des produits. Neuvièmement, ici, nous avons le prix unitaire. Le prix unitaire. Prix unitaire. Le type, c'est numérique. Numérique comme nombre. Numérique. Éric. Alors, il s'agit du prix de quoi ? Du produit qui concerne le produit. Nous avons ici la quantité. On va parler de la quantité bien après. Mais, on sort d'abord la quantité. On va parler du montant d'abord. montant parce que la quantité est variable. Quelqu'un peut venir acheter 30, 10, 5, 20. Donc, ce n'est pas statique. Parlons d'abord du montant total qui dépend du prix unitaire que vous avez fixé en amont. 10. Nous avons le montant. le montant, le montant ici est en numérique. Donc, c'est numérique également. Il s'agit du montant de quoi ? Voilà, montant du produit. Mais, nous n'allons pas écrire produit parce que dans l'entité produit, il ne peut pas y avoir le montant. Alors, le montant, c'est une donnée qui est calculée. Pour trouver ce montant-là, il va falloir qu'on sache d'abord la quantité. Ici, on va dire donnée calculée. C'est une donnée qui est calculée. Calculée. Alors, nous avons le montant à payer. 11. Montant à payer. Payer. A payer qui est ici. Qui est aussi en numérique. En numérique. Alors, c'est ainsi une donnée calculée. Voilà. Le montant à payer, c'est une donnée calculée. Et enfin, nous allons revenir sur la quantité. La quantité, on ne va pas la laisser comme ça. Donc, 12 quantités. On sait que c'est en numérique. En numérique. Dans certains cas, on peut prendre monétaire. On peut prendre monétaire, surtout dans la... Lorsqu'il sera question d'aller en profondeur. En principe, ce sont des données qui sont en monétaire. Voilà. Mais là, nous prenons en numérique. Dans un premier temps. Ici, on fait ça pourquoi? Parce que la quantité va être dans une table, dans une nouvelle table, une nouvelle entité qu'on va essayer d'improviser qui s'appellera concernée. donc la quantité concerne quoi? Concernée. Voilà. Donc, ça sera le nom de l'entité. Maintenant, nous appellons ça les entités, mais après, nous appellerons ça table. Voilà. Ce sont des tables. Voilà. Ainsi terminé l'élaboration du dictionnaire de données relatif à notre facture de tout à l'heure, la facture de cette société anonyme de fabrication des produits que nous avons présenté. Prochainement, nous allons essayer de répondre à la deuxième question. rendez-vous est pris pour la prochaine vidéo en vue de répondre à la deuxième question qui consiste à faire le modèle conceptuel de données. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de bien vouloir manifester encore une fois de plus votre gentillesse, c'est-à-dire de vous abonner et d'appuyer votre doigt sur j'aime. Sinon, merci beaucoup à nous revoir prochainement.